Un vrai vidéaste amateur est avant tout un passionné qui n'envisage pas la vie autrement qu'avec une caméra sur l'épaule. A cette fois c'est parti là. On lui a mis un GPS avec son antenne. Il est vrai qu'il faut m'en faire un ournette à ta cravate. Et vous montez avec des gens comme ça vous, vous avez de la chance. Quelle confiance. J'ai confiance. Non mais ça, ça passera pain j'espère. Non mais ça, ça passera pain j'espère. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai un petit peu tardé ce matin pour vous donner le bonjour simplement parce qu'on avait deux personnes, on ne savait pas dans quel car ils avaient monté. Et finalement ils ont choisi le deuxième car. Ils ont bien fait, ça nous fait plus de place. Alors je redis mon nom au cas où quelqu'un ne connaisse pas. Il y a peut-être des nouveaux adhérents quand même. Qu'est-ce qui rigole derrière ? C'est moi ! Voilà on va être ensemble pour la journée. Et oui des fois c'est une torture vous allez voir mais... Elle n'est pas très brutale quand même, ça ira. Donc ce matin on se dirige sur le lac d'Aix-les-Bains où on prendra notre petit déjeuner. Et ensuite nous pénétrerons donc dans le Dauphiné tout de suite après en passant la pointe du Jura justement et on ira visiter ce musée des Tisserand. Une activité importante donc qui faisait travailler jusqu'à Lyon, pratiquement toute cette région. Et pour l'après-midi on vous expliquera, c'est un petit peu compliqué, pas vraiment mais il y a un quart qui va partir d'un côté, l'autre de l'autre. Mais on va se rejoindre ce soir, ne vous inquiétez pas. Et puis en tout cas aussi à midi pour manger. Bonne journée à tous et puis à tout à l'heure ! C'est notre première sortie de l'année qui voyage d'un jour, qui est bien sympathique. Vous voyez que la journée sera très agréable, on va faire pas mal de choses, de visites. Voilà, mais comme d'habitude ça fait toujours plaisir de vous rencontrer. Bon là on avait un groupe suffisamment important pour être obligé de prendre deux quarts. Mais on aura des points communs, ça va commencer toute la journée tout à l'heure, le repas de midi et puis là on aura l'occasion de se rencontrer dans ce voyage. Je sais pas pourquoi, on est peut-être pas forcément matistes, mais les hommes sont ici, les dames sont dans l'autre quart. Monique ? Qu'est-ce que t'as fait Monique ? Ah ben ça me fait plaisir de t'en ordonner, comme d'habitude ça fait plaisir de vous revoir. Je vous souhaite aussi une bonne journée, on aura l'occasion bien entendu de papoter et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Salut pour la caméra. Merci. Pour la caméra. Je voudrais faire le tour de la terre avec toi T'en vas pas, me laisse pas en arrière Emmène-moi Je voudrais t'emmener, petit frère Avers moi Mais tu es trop petit, petit frère Écoute-moi Alors bonjour Bonjour à tous C'est toujours un plaisir de vous retrouver Donc on a fait un petit échange Comme ça c'est l'occasion de pouvoir voir tout le monde De parler avec tout le monde De vous souhaiter la bienvenue Et surtout une belle journée Parce qu'on a vraiment de la chance Je crois qu'on va passer entre les gouttes Puisque demain vous savez que l'hiver revient déjà C'est vraiment un hiver long Oh tu crois ? J'en peux plus moi Je suis mort Et la nature non plus j'ai l'impression Quand on voit les arbres Mais regardez il n'y a même pas encore un seul bourgeon On en parle très peu Vous avez vu les platanes sont absolument impressionnantes ici Très très haut Ici nous avons le lac du Bourget Nous allons déjeuner au lac Paladru D'ailleurs ce lac a inspiré ici Le lac du Bourget Du Bourget par exemple La Martine Je pense qu'on vous en a peut-être parlé Le fameux poème sur le lac La Martine était venue ici Puisque Aix-les-Bains c'est très connu Pour justement ces eaux thermales Bonjour et bienvenue à vous Alors comme vous êtes un groupe relativement nombreux Merci d'être venu aussi nombreux chez nous Donc aujourd'hui nous n'allons pas faire une visite guidée Au sens strict Parce que voilà ce sera un petit peu compliqué Donc la visite on va dire sera semi-guidée Vous allez pouvoir déambuler dans le musée Vous allez voir que les bénévoles sont venus nombreux Pour faire fonctionner les machines Répondre à vos questions Les métiers à tisser En 1970 à peu près Et tous ces métiers fonctionnent Donc vous avez 9 métiers mécaniques Un métier automatique Et une machine à tisser Plus un métier qui va aller au musée des confluences à Lyon Quand on aura fini de mettre en marche Et je vais le mettre en fonctionnement Alors voilà vous pouvez rentrer Vous pouvez vous disperter dans le musée Vous êtes ici dans un village Qui fut pendant plus d'un siècle L'un des principaux fournisseurs des soirées lyonnaises La bâtine au Gascon Ce qui lui a valu le surnom de la Croix-Rousse Du Bas-Dauphiné En effet Après la révolte des canules de 1831 Les soyaumes venus ont dit le canule Pour éviter le musée Cette région de l'Isère Présentait deux atouts L'abondance des cours d'eau Pour faire marcher les usines Et la pauvreté des habitants Les marchands de soie sont arrivés en terrain conquis Ils donnaient un métier à tisser Le fil Et payaient chaque fin de mois Au mètre de tissu réalisé Inutile de dire qu'ils n'étaient pas généreux Mais c'était toujours un peu d'argent Pour boucler les fins de mois difficiles Si bien qu'à la bâtine au Gascon Vers 1920 Il y avait 960 métiers Pour 1000 habitants Le ménage entier vivait au rythme des métiers à tisser Petit commentaire monsieur Boutin Bon sur la visite Oui oui il y a beaucoup de tensions dans ce métier C'est difficile à suivre le fil Et ça c'est pour des rideaux Ou c'est pour des habits Ou pour des cotons C'est uniquement pour la meublure D'accord C'est toujours les naves Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez de la passion Moi ça n'irait pas Eh bien oui C'est délicat C'est tellement beau Tellement france J'aime bien ça moi Et au moins vous n'avez pas besoin De courir jusqu'à Lyon Ou vous le payez plus cher Ah oui Ça c'est plus beau Ça c'est plus beau Ça c'est plus beau Ça t'as aussi con la question Merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, on a une chance vraiment merveilleuse, avec le soleil qui vient aujourd'hui, on n'a pas un nuage pratiquement dans le ciel, je ne sais pas si vous les voyez, mais moi je n'en vois pas, le restaurant c'est l'une là à gauche, en haut, c'est marqué BORIVAGE, pas le petit truc orange là, juste après. Bon appétit alors, bon appétit. Salut cinéaste. Ciao Biddy, comment ça va ? Pas trop hein ? Non non c'est bon là, bon là je vais tourner comme ça, ça y est. Solange, viens. Madame maire, je vous écoute. Il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est normal. Solange, tu vas passer la casserole là ? Ah ça y est, oh là. Alors voilà. Alors dis-nous tout, tu as aimé ? Si j'ai aimé, je vais enlever tout. Ce qui est surtout le plus important, c'est la compagnie quand même. Absolument. La bouffe, c'est autre chose, mais ça c'est l'histoire de rester ensemble. Belle journée, voilà. Ok, merci. Je vais passer là, alors là. Je vais passer ton verre un peu. C'est bon, là c'est rapiché. Voilà, ça c'est bien. Deuxième jeunesse. Voilà. Magnifique. Les vétérans. Les jeunes amoureux. Ah ben ouais. Monsieur Montagnon, qu'est-ce que vous pensez du repas, s'il vous plaît ? Je me pose du mal, j'ai pas cru le dessin. Ah ben ça servait les messieurs. Où ils ont payé une porte, ils l'ont volé. Avant, j'étais un peu... Mais maintenant... Je pense, je pense... C'est pas le prix. Oui, monsieur. Coucou. Est-ce que c'est Bourriou ? Oui. Vous voulez dire quelque chose ? Oui. La boule vanille. Prochaine de question. C'est vrai, vous avez raison. Est-ce que vous avez aimé le repas d'aujourd'hui ? Moyen. Moyen ? Pas plus que ça. Pas presque que ça. Par contre, vous avez aimé le beau temps comme d'aujourd'hui. Ah oui, pas le mieux. Bon, bah tout va bien. Alors, bonne continuation. Merci beaucoup. C'était bon, mais il manquait la boule vanille. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas mangé la patate, j'ai mangé la. Il y en a encore une là. Je sais pas. Bienvenue à bord pour cet après-midi. Il est interdit de dormir. Et là, vous êtes filmés, donc souriez, s'il vous plaît. J'essaie pas de casser la gueule, hein. C'est bravé, hein. J'ai jamais fait le dessert, c'est pour chez eux. C'est prêt ? Allez, bâchez. Lâchez les fonds. Comme on dit, moteur ! Motel, Redel. Bien pas. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue chez nous. C'est qui chez vous ? Ça s'appelle comment ? Les établissements. Les fabricants de cannes étaient tous là. Et puis, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que les successions n'ont pas été reprises. C'est pour ça qu'on se retrouve plus que deux. Et puis, il y a eu quand même un déclin au niveau des produits comme la cale. Donc, il a fallu trouver d'autres alternatives pour continuer à subsister. Donc, on en est venu par la suite à fabriquer les bâtons de ski. Avant que les bâtons de ski soient en métaux, comme on les voit maintenant. Donc, avec la rondelle en retin et le cuir et tout ça. Donc, petit à petit, les bâtons de ski sont devenus métalliques. Donc, on a encore dérivé sur un autre produit qui a été le bâton de randonnée. Et de 100% de cannes qu'on fabriquait à l'époque, actuellement, la canne ne représente plus que... C'est une moyenne entre 10 et 15% de notre fabrication. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, ça va être le bois qu'on va utiliser pour fabriquer la canne et le bâton. Donc, ce bois va se présenter comme ceci. C'est toutes des jeunes pousses de châtaigniers. L'avantage qu'on va avoir avec le châtaignier, c'est que quand on va le couper, il va rejeter automatiquement, il va repousser. Donc, il suffira tout simplement d'attendre trois ans que le bois est repoussé pour retourner sur la même souche et recouper, etc. Après, on va débiter, on va récupérer les parties qui nous intéressent le plus au niveau du bois. Si toutefois, on doit faire un bâton, on va récupérer cette partie-là. Si toutefois, on doit faire une canne, on va nettoyer juste cette partie-là C'est ça. Alors, pour que le bâton reste droit, on va avoir droit à plusieurs redressages en totalité. Il faut tourner jusqu'à ce que ça soit bien dans l'axe. Voilà. Donc, on tourne. Après, c'est vrai qu'il fait tout. Voilà. Donc là, on a un bâton, par rapport à ce qu'il était au départ, qui est déjà beaucoup plus droit. Suite à ça, on va le laisser refroidir, comme ceux qui sont là. Et en refroidissant, le bâton va rebouger légèrement. Complètement légèrement. Suite à ça, une fois qu'il sera bien froid, on va le redresser une deuxième fois à froid. On le réchauffe même chaud ? Une fois à chaud, une fois à froid. Voilà. Suite à ça, les bâtons vont être lavés au sable et à l'eau chaude. Donc, on va les laver au sable et à l'eau chaude. Une fois les bois lavés, ils vont être beaucoup plus blancs, comme ceux qui sont contre le mur là-bas. Vous voyez ? Ça va enlever le tanin, puis la saleté. Suite à ça, les bois auront repris de l'humidité, vu qu'on va les laver à l'eau chaude et après on va les repasser à l'eau froide. Donc, ils auront tendance à rebouger. On va les ramener ici pour une nuit d'égouttage et le lendemain de cette nuit d'égouttage, on va les redresser encore une autre fois à jour puisqu'ils auront rebougé. Ça va permettre de finir de chasser l'humidité du bois et on va attendre qu'ils refroidissent et on les fixera une dernière fois à froid. Ce qui fait que tous les bâtons, toutes les cannes, on les redresse un minimum de quatre fois. Donc ici, comme on vous l'a expliqué au départ, comme Cédric a dû vous l'expliquer, on est dans l'atelier de cintrage. D'accord ? C'est donc ici qu'on va réaliser le courbain. Donc c'est l'arrondi qui se met de la canne. C'est ce qui va différencier la canne du bâton, le bâton lui étant tout droit. On a jusqu'à 30% de casse. Mais qui ne veut pas dire perte, heureusement. Quand ça va casser, ça va casser surtout sur le cintrage. Vous avez vu qu'on conserve quand même de la longueur. On n'aura pas une canne de cette hauteur, il faudrait faire plus de deux mètres pour avoir une canne comme ça. Donc quand ça va casser, ça va casser sur la courbe. Nous, il nous suffira de recouper juste en dessous. Et on conservera un bâton d'un mètre dix, un mètre vingt. Donc ça sera bien de la casse, mais heureusement pas de la perte. Ensuite, il suffit de placer le bois dans la machine. Donc la machine, c'est une cintreuse. C'est pratiquement la même machine pour avoir en plomberie pour centrer un bio. Et là, tout simplement, il suffit de pousser. Vous voyez ? Moi, j'ai un fait de métier où j'ai dit, je suis payé pour tourner en rond. Vous voyez ? On va mettre un crochet. Le crochet est vraiment provisoire. C'est juste pour extraire la canne de la machine. Par la suite, je remplacerai ce crochet par un fil de fer. Et je vous expliquerai pourquoi. C'est relativement rapide. On dirait Moïse avec son bateau de berger. Exactement, sauf qu'il était un peu plus grand. Voilà. Donc ça, c'est des cannes du mètre moyen. C'est des cannes hommes, on en fait à peu près une soixantaine à l'heure. Ceci donne la carrière... C'est un bon, le prononc'un. ... ... Mais à l'époque, la voie, elle mène, c'était des marges qui descendaient dans le mouvement du village, des échelles. Nous, on va passer d'abord dans le tunnel qui est donc parallèle pratiquement à cette voie romaine que vous allez découvrir tout à l'heure. Voilà, c'est ce que vous allez découvrir. Avec ces grottes, vous allez faire la première seulement. Ici, on est connu par rapport aux grottes, mais le chemin qui descend ici, c'est aussi une ancienne voie romaine qui faisait Lyon-Turin. On est dans un canyon ici, entre deux parois de calcaire. Et c'était une route fréquentée pendant 2000 ans, des Romains, jusqu'au creusement du tunnel que vous avez emprunté avec le car en 1820. C'est le premier tunnel des Alpes françaises. Alors, comme on dit dans le village de Saint-Christophe, on a l'habitude de dire que dans l'année, il y a quatre mois où il fait froid et huit mois où il ne fait pas très chaud. Là, ici, on est vraiment à la limite géologique entre les Alpes, les Pré-Alpes, c'est-à-dire tout ce qui est constitué de calcaire, et le Jura. Et quand vous allez, je suppose, retourner sur Chambéry par ce qui a fait le charme de la grotte, en dehors du guide, évidemment, c'est ce couloir. Vous pouvez viser toutes les grottes du monde, elles ont chacune leurs caractéristiques, et ce qui est différent chez nous, c'est ce méandre, 11 mètres de haut, donc haut et étroit. Et puis également, les formes rondes qu'il y a derrière vous, qu'on appelle des marines. Tous les ans, en Savoie, dans le département, on découvre 9 km de grottes supplémentaires. On pense au niveau européen ne connaître qu'un tiers du potentiel, vous voyez, donc on a vraiment tout un, voilà, c'est une des dernières choses sur Terre à découvrir. Et on a même le record du monde de profondeur vers Savoie, le bouffre Mirola, ça doit être à moins 1733 mètres. Ici, on se trouve dans la plus grande salle de notre grotte, selon les endroits, là, au maximum, il y a 15 mètres, 15 mètres. Et c'est un des rafondements où on peut repérer les compressions et les fameux défauts de la grotte, parce que ce qu'il pense bien d'une grotte, c'est que l'eau est, elle creuse, elle détruit, en même temps, elle est construite. Dans chaque grotteau qui tombe, c'est un petit peu de calcaire. En reste, ce qui se passe, c'est que quand la grotteau arrive au plafond, le gaz carbonique va s'échapper de la grotteau. Là, il y a un grand vide, donc c'est un athénolite, le gaz carbonique s'échappe de la grotteau, donc l'eau ne peut plus garder toute seule le calcaire, elle est obligée de le déposer. Et c'est comme ça que grandissent les concrétions, en gros, en général, pour dire défauts de calcaire, comme les salakines, les salakines, etc. Les salakines, les salakines, les salakines, les salakines, etc. Ah, parce que tu fais l'aller-retour ! Alors, ce que je voulais dire, on arrive presque au terme de cette journée, on a encore quelques kilomètres à faire pour rejoindre Genève. Je crois que s'il fallait tirer un premier petit bilan de cette journée, je crois qu'elle était très positive. Déjà, le temps a fait bien les choses. On a vu des choses magnifiques. Cette fabrique de tissus était impressionnante. C'est de l'artisanat. Midi, c'était sympa. Alors, ce que je fais sur le gâteau, c'est de fabrique de cannes, c'est à voir. Le tissage était pas mal. Alors, le comité, si présent, avec notre caméraman, on vous remercie d'être venu ici, mon bref, si c'est passé. Sorti, qui n'aurait pas fait de possible si on n'avait pas de chauffage. Je propose qu'on applaudisse Yvon. Les chauffeurs. L'oration à Claude. Parce que je vais vous dire quelque chose. On a travaillé très longtemps sans d'autres sociétés. Et c'est lui qui m'a donné beaucoup de ficelles du métier. Ah ! C'est une nouvelle sortie avec deux gars de Midi-Raco, parce qu'avec les gens. Au bout d'accident, on a fait tous les fois un retour d'emploi. Non, ça s'est fait exprès. Ça s'est fait exprès. C'est vrai. C'est vrai. On l'a fait. Évidemment, une journée comme ça, une sortie pareille, peut pas la faire sans notre amie Sylvie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je trouve dans tous les naissances, à vos petits soins. Et puis ça, ça fait partie de nos sorties. Sylvie fait partie de la famille. On le remercie. On applaudit Sylvie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?